salut à tous alors vidéo qui n'était pas réellement prévu et tu vois donc je n'ai même pas rangé donc les produits d'Evore en tout cas je les ai mis de côté il faut que je les range pour le coup et qu'on s'organise donc avec tout ce petit beau monde le retrait de points de 1 point en dessous de 5 km heure alors on va en parler on va en parler tout de suite tu vas voir et puis c'est surtout que je vais donner mon avis pourquoi ils font ça comment ça se passe et alors aujourd'hui tu as une mal embouchée juste après qui dit c'est une honte 1 on enlève le point il faut qu'on retire leur permis alors je tiens à dire que de toute façon moi je regarde plus la télé donc j'ai vu ça sur youtube j'étais sur le truc de tf1 il ya un million de personnes qui conduit sans permis officieusement officiellement c'est pas trop comment ils font donc pour arriver à ces chiffres là donc a priori ça n'a pas l'air de déranger cette cette pétasse ça s'appelle malheureusement comme ça en fait les gens qui roulent sans permis c'est casse prison direct après malheureusement je ne dis pas que il faut se soustraire à tout ça mais force est de constater que des gens qui font 100 mille 150 mille kilomètres par an n'a pas que des taxis des commerciaux et c'est un des petits points à la con où tu n'as pas fait attention parce que ne pas d'autres mots c'est la merde quant à l'habitude d'aller sur les nationales moi le premier 50 60 45 70 80 90 380 ou 70 80 6 inter plein central ça dépend du département ça dépend de la vie la ville a décidé que ça soit 30 c'est 10 c'est 15 c'est 25 c'est dans ta poire donc en gros on joue au jeu du chat et à la souris et c'est à celui malheureusement qui sera pas toujours vigilant même les lecteurs que ça soit ou est autre ou même sur notre voiture il se plante même l'ordinateur il pète un boulon en gros parce que c'est la merde on n'y comprend plus rien et c'était le but clairement qu'on n'y comprenne plus rien pour se faire avoir sauf que là ils se sont dit attend là on a de plus en plus de personnes donc qui roule sans permis il faut qu'on fasse une situation parce que les gens en fait il faut qu'ils continuent à travailler et en fait ils prennent des risques je donne un exemple très simple ce n'est pas que que des délinquants malheureusement je les dénoine pas mais à un moment donné c'est quelqu'un qui paye une assurance en moi quelqu'un qui n'a plus permis c'est quelqu'un qui paye une assurance en moi donc ça veut dire que le jour où ça cartonne c'est le fonds d'anonymisation donc à un moment donné il ya peut-être les assurances congulées en disant écoutez vous êtes gentil avec votre permis un point mais là en fait vous enlevez vous faites sauter les points à tire la rigote partout parce que vous voulez du fric c'est ça en fait c'est une taxe c'est juste une taxe cette histoire d'autant plus que je crois que c'est de mémoire ça rapporte à peu près un milliard mais ça coûte en fait tout ce dispositif privé parce que tout est privé c'est à peu près 600 millions donc c'est insupportable d'entendre une nana juste après qu'il parle de l'insécurité routière alors qu'il n'y a jamais eu autant de moins de morts on l'entend pas sur le diesel et les fines particules ça fait 40 000 morts cette pétasse il n'y a pas d'autre mot on l'entend pas quoi au même titre les violences faites aux femmes bizarrement on l'entend pas enfin c'est quand même assez hallucinant donc malheureusement la question est de savoir est ce qu'on peut encore empêcher des morts ça va être compliqué aujourd'hui s'il y a beaucoup moins de morts c'est pas grâce à la vitesse ou à l'extrême malheureusement l'alcoolémie ou ce genre de choses c'est parce que les voitures sont de plus en plus sécurisé quand même la répréhension des flics il y en a plus ils sont plus sur la route donc ce sont de véritables comment on appelle ça malheureusement en restant correct des filles de joie voilà c'est des prostituées quoi ils font plus du tout de pédagogie c'est poum jackpot jackpot bah oui ah maintenant faut pas dire qu'ils ont un objectif de chiffres et mon oeil on en connaît des des potes qui sont flics et tout ils ont des politiques de chiffres il faut arrêter d'être hypocrite bizarrement on n'enlève plus le point mais c'est toujours 70 68 euros bah oui on va toucher au portefeuille mais vraiment ce qui m'énerve le plus c'est ce type de nana qui vient la défense machin et tout bah alors si on veut pas être hypocrite moi je veux bien mais l'état ne peut pas faire comme ça c'est à dire que toutes les recettes viennent dans un pack viennent dans un budget et le budget est redispatché ils ne peuvent pas allouer une une recette si on peut dire en tout cas une taxe que ça soit sur les clubs l'alcool ou la tva ou donc les recettes des radars ils ne peuvent pas la transférer directement à un service et le service ça serait ben en fait on récupère quand même un milliard ou six 500 millions et on les réinjecte dans les routes parce que faut voir les routes comme elles sont dangereuses aujourd'hui on voit qu'on n'a plus les moyens franchement c'est peu belouette quoi tu as des routes tu as des trous de partout tu as l'impression d'être en belgique quoi je suis désolé pour nos amis les belges mais moi quand j'habitais à frontière belge sans bourgeoise ah oui les routes elles sont gratuites surtout dans pour aller dans les flancs de l'aide machin dans les ardennes je doute doute ça monte à l'essence avant ça descend quand il neige donc en bas ça va et dès que tu montes putain qu'est ce qui se passe là c'est un train de neiger c'est le meilleur moment en fait c'est le meilleur endroit en fait pour pour arriver et puis et puis tu arrives à la moitié de la côte il ya trop de neige c'est fini tu repars en marche arrière donc c'est pareil pour les départements donc tu as une dde où ils vont faire ils vont saler et où ils vont faire sa propre et puis de l'autre côté ils savent pas que en île-de-france c'est même pas la peine dès qu'il ya un petit peu de pluie ils savent plus rouler alors dès qu'il ya un petit peu de neige puis la dde ils viennent déneiger quatre jours après voilà je sais pas tu es dans le nord je comprends que dans le sud moi j'ai vu une fois il y avait neigé les pauvres ils n'avaient même pas de celles ils y sont allés avec un tracto pelle godia bon il faut être les moyens du bord les pauvres mais après c'est pas de leur faute maintenant quand tu es dans le nord c'est un petit peu comme si bon les chaînes les machins franchement tout ça c'est très très bien mais vraiment c'est une bonne chose que ces petits radars c'est à dire qu'il va y avoir un petit peu moins de vigilance et certains les gens c'est 80 et 11 je me fous à 90 moins 5 de tolérance bon je me prendrais un radar je pense même que ça va être l'effet inverse ou positif pour les taxes c'est que je pense qu'elle va monter parce que c'est toujours ce syndrome un petit peu de stockholm il lâche un peu finalement et puis les gens ont l'air de dire c'est bien moi c'est du moment que ça m'enlève pas le point alors j'avoue que par contre pour les professionnels de la route que ça soit les infirmières les vétérinaires qui sont tout le temps sur la route les taxis les commerciaux etc eux ça va quand même les soulager parce que racheter des points à racheter des machins et tout bon ben ils paieront tant pis avec leurs propres données ou leur entreprise ou quoi que ce soit bon ben les 68 euros je tiens à dire que encore une fois il ya des gens qui roule plus sans permis il ya des gens toute façon aujourd'hui on a des voitures qui viennent du luxembourg ou de pologne ou d'hongrie ou de roumanie ou tout ce que tu veux et en gros il échappe donc à ce genre de choses et j'aimerais bien que ce genre de mal embouché en fait bas il ferme leur grande gueule parce que franchement c'est des gens souvent c'est typique vraiment bobo parisien et elle prend même plus la voiture et c'est intolérable il ya à peu près 2000 morts 2500 morts c'est trop maintenant on peut pas comparer avec nos voisins je tiens à dire que la france est traversée de toutes parts par l'angleterre l'allemagne l'espagne l'italie il ya du fret il ya du fret il ya des camions et c'est pareil les camions sur les nationales c'est extrêmement dangereux donc ils ont qu'à baisser les péages les péages de merde parce que concrètement on sait que l'essentiel des accidents je ne sais plus je crois que sur l'autoroute c'est à peine 5% et puis c'est pas là où il ya le plus de morts alors c'est là où peut-être qu'il peut y avoir plus de dégâts mais vraiment là où c'est catastrophique c'est sur les nationales donc c'est sûr qu'avec des camions des poids lourds etc c'est très compliqué donc voilà c'était mon petit coup de gueule parce que franchement je me dis c'est bien mais je peux te dire qu'on intérêt à faire attention ma femme aussi si je me prends 68 euros de me faire encore engueuler et puis c'est pas la solution d'enlever les points mais encore une fois je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix t'inquiète pas que le ministère de de l'intérieur ils savent très bien que ça se dégrade de plus en plus et que ça ne touche plus forcément les racailles les boyous mais clairement des honnêtes gens qui à un moment donné ben sont bien obligés de prendre leur voiture ou quoi ou alors font semblant de pas leur donner ils sont naïfs et tout et puis c'est des assurances derrière qui gueule parce que les assurances pareil sont pas parfaites c'est des sacrés des fois ils se comportent mal ils essaient de pas indemniser ils essaient de pas payer mais faut bien comprendre quand même qu'ils ont payé un fonds aussi à cause de ce genre de conneries parce qu'il ya des gens en fait qui roulent sans permis donc encore une fois qui dit pas de permis dit pas d'assurance défaut d'assurance et en gros bah c'est tout le monde qui paye donc franchement encore une fois en france le gouvernement devrait l'état devrait être un facilitateur et il a donc pour tomber sur les gens vraiment qui font du fast and furious etc annoncé vrai c'est vrai on va rester là c'est vrai la personne a le droit de faire un refus d'octempérer aujourd'hui en france il faut surtout pas aller le rechercher parce que sinon ça pourrait créer un accident donc vaut mieux qu'il est qu'il écrase des gens un arrêt de bus ou des jeunes et des honnêtes gens ou ou une femme avec sa poussette ça ça c'est pas grave ça c'est ça c'est pas grave donc vraiment je sais pas ce qui est qui le pire tu me dira dans l'histoire est ce que c'est le gouvernement qui pique du fric ou ces associations d'ailleurs qui sont payés indirectement par les aides de l'état et qui raconte de telles inepties franchement c'est que ces crétins là honnêtement on les entend jamais voilà on les entend jamais je pense que 40 millions d'automobilistes ou quoi que ce soit vont être contents on va dire que c'est plutôt positif et en fait faut lâcher la grappe aux gens qui prennent leur voiture c'est essentiellement des gens qui ont des familles ou qui vont travailler avec donc repasse franchement à 90 là votre connerie les voitures n'ont jamais été aussi sûr on n'a jamais été autant restreint je crois que c'était d'ailleurs hier l'état leur a dit notamment anne hidalgo arrête tes conneries 50 sur périphes de toute façon la moyenne du temps c'est c'est 30 ou 20 km heure voire 0 et puis l'autre partie ben un coup de quand il ya personne sur la route 70 n'est pas un dangereux cumulette c'est pareil cette dichotomie que nous avons actuellement en france je pense que ça doit être une maladie mentale qui est que quelqu'un qui roule à 90 au lieu de 110 c'est un brigand c'est le mec n'a jamais été arrêté de sa vie n'a jamais rien volé j'ai jamais rien fait jamais tué jamais eu de fait divers ou quoi que soit cet instant c'est un tueur de chez pas quoi malheur par contre que ça soit les racailles des pédophiles et tout ce qui est au niveau en arc etc faut voir tout ce qui se foutent dans le nez et puis ils font n'importe quoi eux ont le droit de faire tout et n'importe quoi voilà mais bon il paraît que dans les autres pays c'est pas mieux voilà je connais quelques pays où a priori pareil il ya beaucoup 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 de passe droit dernière petit bonus ça me fait penser à une époque je regarde tu dis plus la télé c'était je crois j'enfin ce vin jean vincent placé cet homme donc de gauche cet homme qui je crois été les verts les verts ou de gauche la bien pensant si c'est fait ce que je dis parce que je fais je veux des migrants mais pas chez moi voilà c'est problème mental je pense et concrètement le mec je crois avait une ardoise de plus de dix mille euros onze mille euros donc monsieur ne payait pas ces contraventions et donc comme c'est pas lui qui conduisait c'était son chauffeur c'était la faute de son chauffeur à cause de son gueux tu vois à cause du gueux qui conduisait lui c'est pas de sa faute si en fait le chauffeur ne le ne l'écoute pas quand il dit voilà monsieur chauffeur accélère s'il te plaît envoie la purée toute façon je paierai pas les amendes c'est pas très grave c'est toujours le de poids de mesure je crois que malheureusement à un moment donné comme disait coluche un jour peut-être la merde elle va tellement remonter peut-être que l'odeur reviendra jusqu'à leur nez à ces élites qui sont complètement corrompus allez bonne journée bon week-end